Bonjour à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous parler de ma dernière lecture manga et aujourd'hui je vais vous parler de Sister and Vampire. Alors derrière Sister and Vampire, ce que l'éditeur nous a écrit c'est fantastique, érotisme et action. Et malheureusement à part le côté fantastique, il n'y a pas grand chose d'autre qui est vraiment réussi. Le problème c'est pas que c'est pas réussi, le problème c'est que ça ne s'assume pas. On est ici sur un shoujo de Cid gothique qui met en scène une nonne, une bonne soeur, qui va être prise pour cible par un vampire qui en fait son frigidaire. En gros il la capture pour pouvoir boire son sang à volonté quand il en a envie. Et cette relation va se transformer en une relation pseudo-érotique. Bon l'arrière du manga dit aussi ne nous soumets pas à la tentation, ça c'est pas tout à fait vrai parce que Elena, notre bonne soeur, va s'y soumettre bien volontiers à cette tentation là. Mais comme je le disais, le problème de ce manga là c'est qu'il n'y a aucun des sujets qu'il aborde qui est vraiment assumé. Donc autant le côté érotique qui va jamais vraiment décoller, qui va jamais être particulièrement crédible non plus, et autant le côté action, en fait pour être très clair j'ai pas compris grand chose. Elena va se retrouver entre les mains de son vampire et va lui en être arrachée sporadiquement par toute une armée de prêtres qui veulent la récupérer pour la remettre dans le droit chemin. Mais qui vont eux aussi essayer d'abuser d'elle au passage. On est dans une relation dominant-dominée qui tient pas vraiment la route, alternée par des passages où la jeune femme va se retrouver en plein syndrome de Stockholm, vous savez le fameux syndrome de Stockholm où la victime tombe amoureuse de son ravisseur. Et le tout alterné par une espèce de triangle amoureux où elle va se retrouver déchirée entre son amour pour ce vampire et les prêtres qui s'en prennent à elle également. Côté scénario, comme je disais c'est pas forcément toujours clair. On sent que le côté érotique a voulu être mis de l'avant mais sans complètement s'assumer. Et c'est le scénario qui en pâtit à ce moment là. Donc où l'histoire va s'en aller c'est un petit peu flou. C'en est à se demander même si l'auteur a travaillé qu'un storyboard. Au niveau des dessins c'est correct sans être particulièrement remarquable. Vous l'aurez compris donc c'est pas un manga qui m'a particulièrement séduit. C'est donc là dessus que je vais vous laisser. On a parlé aujourd'hui de Sister and Vampire. Et moi je vous dis à bientôt.